... Voilà, alors maintenant je vais vous parler de l'argent de la terreur. Cette communication est un aperçu de mon travail en cours sur ces questions-là et aussi sur les questions liées aux agents d'influence étrangers en France à l'époque de la Convention. Lorsqu'on parcourt le récit des débats parlementaires dans les semaines qui précèdent les deux grandes journées historiques des 31 mai 1793 et 27 juillet 1794, historiquement aussi importantes l'une que l'autre, il y a beaucoup de questions de vertus, de fritons, le mot avait alors le sens très fort de voleurs, d'hommes impurs qui corrompent la morale publique, autant d'expressions qui alors ont été un sens précis qui nous échappent parfois, car on ne sait plus très bien à quelle réalité ils correspondent. On relève encore dans le compte-rendu des assemblées des clubs dans les journaux du temps, des soupçons exprimées ou des accusations à peine voilées de concussions, de prévérications, de vols, de détournement d'effets publics, de brigandage, de chantage contre les suspects, étaient visées à part égale des administrateurs infidèles mais aussi des élus, dont plusieurs représentants en mission, à qui il était reproché, tant par les Girondins et leur première commission d'enquête barbaro, dite des 12, que par Robespierre, par Saint-Just et par Couton, d'avoir abusé de leur pouvoir exceptionnel dans le cadre du salut public ou de la sûreté générale, profiter de la situation de crise économique et de guerre pour instrumenter les lois d'exception dites révolutionnaires, augmenter subrepticement leur patrimoine, rendu le pouvoir impopulaire et avoir mis la République en péril. Car en examinant les documents d'archives oubliés, dispersés, difficiles d'interprétation et finalement éloquents, on voit que ces accusations très graves contribuèrent à diviser profondément la Convention dès sa première séance, à l'agiter de ces éléments les plus brillants et, disons-le, les plus patriotes quand on pense à ce que furent Verniaux, Danton et Robespierre. Il n'existe pas, en effet, d'exemple de division au sein d'assemblées élues ayant conduit, comme ce fut le cas en un an à la Convention, autant des députés réclamaient la mise hors la loi de tant de leurs collègues. Peut-on vraiment penser que cela était dans l'ordre naturel des choses ? Que ces députés, la veille des frères d'armes, étaient idéologiquement si opposés les uns aux autres que seule la mort pouvait régler leur dissension ? Y a-t-il eu, au contraire, des encouragements à cela, une sorte d'entraînement à la spirale de la violence ? Certains États de la coalition avaient-ils intérêt à fomenter le trouble et la division au sein d'une assemblée républicaine unique au monde qui prétendait réinventer la démocratie en Europe ? Nous avons exposé ci-dessous les raisons qui nous conduisent à penser que l'épithète contre-révolutionnaire appliquée successivement aux Girondins, puis aux dantonistes, puis plus tard aux robespierristes, ne va pas de soi. Que la rumeur, la désinformation et la dénonciation calomnieuses ont joué leur rôle. Robespierre y revient le 8e-1-2. Et que si, dans cette courte période, la Convention a été si violemment divisée, cela n'était peut-être pas une fatalité due à des antagonismes idéologiques et des choix politiques comme on pourrait le croire. Dans les derniers mois de sa vie, Robespierre parle lui-même d'une influence des cabinets étrangers dans les affaires intérieures de la France révolutionnaire. De nombreux documents, manuscrits, issus du Public Record Office révèlent en effet l'attention extrême portée par le gouvernement anglais en particulier à l'état d'avancement des divisions fratricides au sein de la Convention. Ces antagonismes et les déséquilibres qu'ils ont engendrés n'ont donc, pensons-nous, rien de naturel ni de surprenant. Et ils ne se réduisent évidemment pas seulement à des querelles partisanes normales. L'argent de la division suscitée et de la corruption dénoncée ont joué leur rôle car des sommes énormes y ont été investies par des États redoutant pour eux la contagion républicaine et la gangrène démocratique. Il suffit par exemple de voir la violence avec laquelle la répression s'est abattue sur les mouvements républicains anglais en 1793 et 1794. La vénalité passait pour inacceptable et elle était passible pour les élus de la peine de mort d'après le code pénal de 1791. Sa dénonciation eut par conséquent une grande importance politique à l'époque de la terreur et surtout dans les premières semaines d'existence du Comité de défense nationale puis de salut publique doté d'une enveloppe colossale de 50 millions pour l'utilisation de laquelle il n'y avait pas de compte à rendre devant l'Assemblée. C'est donc assez naturellement que la question de l'enrichissement suspect d'élus s'est portée sur le terrain politico-judiciaire comme alors les accusations de complot et de conspiration dans le cas particulier des girondins de Danton puis de Robespierre, complot invérifié et pensons-nous chénérique. La question de l'argent sale est particulièrement vive à la veille de la journée historique du 31 mai 1793 qui a précipité la chute des Girondins. Le député Le Hardy avait utilisé en séance l'expression forte d'homme de proie au sujet de ceux des adversaires des Girondins qui, dans l'exercice de leur administration de police politique au comité de surveillance de la commune du 10 août, puis au comité de sûreté générale du 1er semestre 1793, avait détourné des biens saisis sans procès-verbaux ou, plus fréquemment, vendu leurs griffes aux signatures à des suspects apeurés. L'expression visait également les représentants qui avaient exercé des dilapidations dans le cadre de missions extraordinaires en province ou en Belgique. Or, ce sont les mêmes pratiquement qu'on le retrouve un an plus tard, ligués contre Robespierre. Cette expression d'homme de proie venait du titre de l'enquête journalistique publiée par le secrétaire de rédaction et compatriote de Camille-des-Moulins, Roque-Marc-Andier, au plus fort des affrontements entre Girondins et Montagnard, est paru en mai 1793 sous le titre d'Histoire des hommes de proie. Soulevé par Verniaud dès les toutes premières séances de la Convention, la question des violences et brigandages opérés à Paris dans les six semaines qui suivirent le 10 août avait été évoquée dans un climat houleux. Le feu du sujet concernait tant les massacres attribués après coup au peuple français ou au parisien, ce que les Girondins contestaient, que des perquisitions sans procès-verbaux ou avec procès-verbaux non remis, pendant lesquelles des vols d'objets de grande valeur avaient été commis. Car les victimes ou ayant droit des victimes spoliées au cours des journées d'août et de septembre avaient porté plainte, donnant lieu à enquête. Une commission parlementaire avait été créée à la demande du Girondin Barbarou et votée le 1er octobre 1792 par la Convention en sorte de faire la lumière sur ces dossiers brûlants. Le rôle de cette première commission des douze, rarement citée, fut de recevoir et inventorier les papiers du comité de surveillance du 10 août, auxquels non seulement les noms de Panisse et de Sergent étaient associés, mais aussi celui de Marat, qui, déjà furieux d'avoir été mis en cause sur de même faits aux Jacobins, début septembre 1792, puis à la Convention en octobre, avait pris la tête de la croisade contre les Girondins, multipliant les appels au meurtre des députés qui lui déplaisaient. La création de cette commission des douze, puis son fonctionnement, donner lieu, on le devine bien, à des affrontements violents qui s'estompèrent lors du procès de Louis XVI pour reprendre de plus belle dès le 23 janvier 1793. Outre les membres du comité de police, l'ensemble des membres de l'ancienne commune du 10 août, certains ex-ministres dont plusieurs étaient maintenant députés, comme Danton, Billot, Calian ou Fabre, redoutèrent à leur tour d'avoir à rendre des comptes au sujet de trafics divers, souvent des intéressements juteux dans les marchés de fournitures militaires, que ne manqueraient pas de leur réclamer les Girondins. D'autres députés à mauvaise conscience, auxquels on ne pensait pas, s'émurent à leur tour et tous se fixaient alors pour but unique de se débarrasser des Girondins et de leur volonté de transparence financière. Malgré de nombreuses provocations et tentatives pour supprimer la commission barbare des XII, elle progressa néanmoins dans son but de faire la lumière sur la dilapidation du comité de police de la commune. Ce faisant, elle s'intéressa aussi à l'origine des ressources apparemment inépuisables de la commune tout entière, qui s'organisaient en contre-pouvoir à la Convention. Depuis que le gendre par alliance du maréchal de Castres, Pache, propriétaire de grands domaines fonciers dans les Ardennes, était entré au ministère de la guerre, des fonds énormes du budget de la guerre avaient été détournés et mis illégalement à disposition des opérations révolutionnaires de la commune de Paris, qui les utilisaient pour ses actions diverses, entre autres le noyautage des sections et la propagande ultra-démagogique des feuilles de Hébert et de Marat, tirées à un très grand nombre d'exemplaires. En outre, Pache avait discrètement passé en janvier 1793 un marché avec une société de Beaune, Winter et compagnie qu'il chargea de l'approvisionnement des armées de Dumouriez, un service vital intéressant à la défense nationale. Or, cette société avait été créée grâce à un emprunt considérable destiné à financer diverses opérations contre-révolutionnaires en France. Négocié en 1790 devant les notaires Richard et Chaudot par Perigo et Parker Force, deux des principaux agents d'influence du gouvernement britannique, cet emprunt est égagé sur la tête des trois fils du roi d'Angleterre. Le principe comme l'exécution d'un tel marché, distribution de fournitures de mauvaise qualité et retard de livraison à l'armée du Nord, ce dont se plaignit du Maurier, laissait à désirer, mais c'est seulement un an plus tard que le directeur de cette société, Jean-Jacques de Beaune, fut identifié par Robespierre comme un agent de l'étranger et renvoyé à sa demande au tribunal révolutionnaire avec quelques membres de l'entourage de Pâches, dont principalement Ronzin et Hébert. Dans sa défense écrite en prison, Vergnot, le célèbre député girondin, évoque cet aspect méconnu du financement de la commune dite hébertiste. « Vous avez, dit-il à ses adversaires, dans les dilapidations effrayantes du ministère de la guerre, pour lesquelles vous vous montrez si indulgent, une liste civile qui vous fournit les moyens de combiner de nouveaux mouvements et de nouvelles atrocités. » Depuis la mise en cause par les Girondins de ces financements suspects, la commune de Paris, par la voix de son nouveau maire Pâches, fit plus que se défendre. Disposant de grands moyens financiers, comme l'a souligné Vergnot, elle contre-attaqua, en projetant un coup de force d'État contre la Convention, encore majoritairement girondine, coup de force qui, en réalité, était dirigée contre la représentation nationale tout entière, comme cela a été révélé lors des procès de Vantoz en deux. Pour faire échec aux Girondins inquisiteurs et à leur commission indiscrète, Pâches et Consorts créèrent le 1er avril 1793 une assemblée primaire communale, le Comité central révolutionnaire, dit le club de l'évêché, qui fut en fait le dispensateur des fonds de l'étranger mis à disposition de la commune et des sections, s'ajoutant aux ressources provenant du ministère de la guerre. Ce Comité central révolutionnaire, dont le siège s'était fixé dans l'ancien évêché de Notre-Dame, composé de représentants choisis des sections de Paris, avait été rapidement noyauté par des riches négociants, hommes d'affaires et agents de banquiers, comme le président de la section Bon Conseil, Grioua, secrétaire du financier Savalette Delange et actionnaire de la Société des Illuminations de Paris, également d'agents d'influence et corrupteurs anglo-autrichiens, poursuivis plus tard comme tel. Ainsi, le comte Prolly, agent autrichien, le négociant anglo-portugais Périra en affaires avec le banquier Laborde pour un négoce de tabac de la Havane, le site-vent-comte Durour, officier de la garde à cheval du Rhin-Angleterre, ou encore le comte Cerclaes de Thilly et du Saint-Empire, connu sous celui de Guzman. Revêtus du masque du patriotisme, comme on le répéta à l'époque de leur mise en cause en mars et avril 1794, les membres et protecteurs de cet étrange comité révolutionnaire de l'évêché étaient, on le sait bien maintenant, liés au milieu d'affaires internationaux et à la banque anglaise et autrichienne. Ces gens formaient un ensemble d'aristocrates grands propriétaires et acquéreurs de biens nationaux, spéculateurs financiers hostiles par principe au régime républicain dans sa version démocratique et intéressés à culbuter la Convention en échauffant le peuple, ainsi que plusieurs d'entre eux l'ont révélé par la suite. Fin avril 1793, la commission girondine des Douze, commission Barbaron, avait bouclé son enquête et engagé la Commune à rendre des comptes sur les vols d'août-septembre 1792. Le 10 mai 1793, le Conseil général de la Commune rendit, je cite, « un arrêté statuant sur les dépôts du comité de surveillance, déclarant qu'il y a bien eu brides scellés, violations, dilapidations de dépôts, fausses déclarations et autres infidélités, et chargeant le procureur de la Commune de dénoncer à l'accusateur public les citoyens Panis, Sergent, l'Enfant, Cali, Jourdeuil, Dufort et Leclerc. » Ce document inédit, miraculeusement échappé à la destruction des archives de la Commune de Paris, donne non seulement consistance aux accusations de vols et rapines ayant accompagné les massacres de septembre 1792, mais il désigne nommément les présumés coupables, dont deux députés montagnards, Bontin, Panis et Sergent, désormais passibles du tribunal révolutionnaire. C'est alors que le commandant de la garde nationale sans terre, beau-frère de Panis, très inquiet pour lui-même, demanda à être envoyé en Vendée et abandonna son commandement. Il devait être remplacé par Henriot. Mais les choses, on le sait, se passèrent autrement et les coupables échappèrent à toute sanction grâce au coup de force contre la Convention. Le refus par les Girondins de valider la création d'une armée révolutionnaire et l'annonce de la création d'une nouvelle Commission des Douze destinée le 18 mai suivant à réprimer les complots sédicieux contre la Convention, engagea une coalition de membres de la Commune et de la Convention à exciter les sections de Paris contre les membres de cette Commission et contre plusieurs chefs Girondins considérés comme des ennemis à abattre. Ces derniers firent face et démontèrent pour les déjouer les manœuvres d'intimidation et les menaces de mort qui les visaient depuis quelques mois. L'angevinet et Valazé se montrèrent éloquents face au pouvoir d'influence des membres du club de l'évêché qui avaient entraîné la plupart des représentants de section contre les Girondins ouvertement accusés de conspirer contre la République sans que l'on sache très bien de quelle conspiration il s'agissait. À la tribune de la Convention, Valazé mit en cause le 24 mai les auteurs de rumeurs assassines infondées, calomnieuses qui aboutissaient à saper la Convention. On ne cesse, disait-il, de provoquer publiquement au meurtre contre les Girondins. Et le Dulcé lui faisait écho, dénonçant à son tour les calomnies et les comblots liberticides de ces hommes de sang et de goût qui ont forgé des richesses et qui veulent tuer pour en acquérir encore. Les Girondins eurent un répit car la majorité des conventionnels, lassés des provocations et menaces, décidèrent de faire arrêter quelques meneurs ultra-démagogiques, dont Jacques-René Hébert. La contre-attaque fut immédiate. Le 27 mai, le vénal Jean-François Delacroix, très compromis en Belgique et dans ses missions de représentants, demandait la cassation immédiate de la Commission des Douze, tandis que la Convention était envahie par 400 à 500 pétitionnaires dans plusieurs armées. Dans la cohue et le bruit, un décret fut arraché en ce sens, sans qu'on ait été aux voix, ainsi qu'en un témoigné meillant qui était face au président héros de Seychelles, très hostile aux Girondins. Le lendemain 28 mai, les députés, estimant qu'on leur avait forcé la main, allèrent à l'appel nominal sur la proposition de confirmer ou non la Commission des Douze, qui fut rétablie dans ses fonctions par les conventionnels. Mais l'aristocratique comité central de l'évêché, en pointe du mouvement, nomma des commissaires qui, bien que n'ayant aucune légitimité, se dirent investis des pouvoirs illimités de toutes les sections de Paris, déclaraient la ville en insurrection, arrêtèrent que les barrières seraient fermées et firent confirmer leur pouvoir par la Commune. A l'issue de cette comédie, on confia à Henriot, promu commandant provisoire de la force armée, général des 100 culottes, le soin d'encercler la convention de canons, tandis qu'on donnerait 40 sous par jour à ceux des 100 culottes qui accepteraient de se joindre à l'insurrection armée contre la représentation nationale. Les canons, mis à disposition des sections, formant une force d'appoint décisive, imposa par la force, avec un vote à main levée d'un tiers des députés, les autres s'abstinrent qu'à ne voulant pas voter sous la contrainte, le décret d'assignation en résidence sous garde armée de 29 députés, y compris leurs collègues de la Commission des Douze. Ils furent en effet placés en détention sous le coup d'une accusation inexistante. Le fédéralisme fut inventé après coup. Une accusation formulée eut en effet dû être adressée aux prévenus dans les trois jours suivant cette arrestation, ce qui, rappelle Vermiaux dans sa défense, ne fut pas le cas. Pas plus qu'il n'y eut de rapport sur la protestation de leurs collègues arrêtés plus tard. Quant au procès verbal de ces séances, ils furent écrits trois fois après les faits avant d'être publiés. Les 29 Girondins furent donc arrêtés sans motif énoncé et cela jusqu'à leur mise en accusation. Cette violation des lois de la République qui fit basculer de nombreux citoyens dans la résistance à l'oppression comme Roque-Marcandier ou Olympe de Gouges concerna au final, entre le 2 juin et le 3 octobre, 135 députés, dont plus d'un tiers, mourut dans l'année. Ainsi furent abandonnées à jamais et de la pire façon qui soit, les poursuites judiciaires engagées contre les agissements des hommes de proie. Cinq mois plus tard, alors que les Girondins étaient soit en prison ou soit jugés à huis clos et guillotinés avec des orléanistes amalgamés à eux comme l'était Silry, les mesures destinées à favoriser la transparence financière étaient anéanties et les lois sur la transparence du patrimoine des élus, bien que timidement relancées en brumaire par le député Philippot, passaient à son tour à la trappe jusqu'au neuf Termidor. Ils étaient une cinquantaine de députés d'affaires mobilisés contre les Girondins, attachés à la probité et à la transparence des financements révolutionnaires et des enrichissements suspects. Persuadés, la rumeur les en avait persuadés, que les Girondins seraient impitoyables dans l'application des lois sur la corruption et qu'ils devaient s'attendre à devoir s'expliquer au tribunal révolutionnaire, plusieurs députés, inquiets pour eux-mêmes, devaient donc, en liaison avec la commune, dite Hébertiste, qui visait, sans doute, d'autres buts, fait basculer le rapport de force. Les plus déterminés appartenaient au 1er comité de sûreté générale, la police politique, et on nommera les cas étudiés par Mathiez et ses suiveurs, de Hausslin, Bazir, Chabot, Panis, Rovers, Amard, Julien de Toulouse, Thalien et autres, qui, effectivement, avaient pratiquement tous fait commerce de leur signature et de leur influence auprès de riches émigrés rentrés, lesquels avaient besoin de certificats de résidence de complaisance pour obtenir des passeports en règle. D'autres, qui avaient détourné des objets comme des matières précieuses, des chevaux, des grands crus, de la vaisselle ou des dentelles de prix dans le cadre de missions diverses dans les départements, s'inquiétaient aussi, d'autant qu'on pouvait même les accuser d'avoir utilisé à des fins personnelles les sommes qu'on leur avait allouées sur les fameux 50 millions, la fameuse caisse noire du comité de salut public. Dans les départements où ils avaient laissé de fort mauvais souvenirs, ils étaient parfois rattrapés par de premières dénonciations d'élus locaux ou d'administrateurs intègres. Ce sont ces mêmes représentants en mauvaise conscience qui se sentiront visés au printemps suivant par l'insistance de Robespierre à valoriser la vertu citoyenne. Parmi ceux qui participèrent à la chute des Girondins, puis de Danton, puis de Robespierre, on relève entre autres les noms de Gara, Barère et Fouché, qui, avec quelques autres députés, Montagnard, visait peut-être autre chose que le seul enrichissement personnel. Qu'on en juge ? Le ministre de l'Intérieur, Gara, était le compatriote basque et la créature du banquier de cour, Joseph de Laborde, et agent actif du groupe financier international formé par Laborde, Netine Valkyres, qui attisa par ses distributions d'argent l'exagération révolutionnaire, laquelle favorisa l'affaiblissement graduel de la Convention. En outre, il a été établi il y a une quarantaine d'années que Gara était un agent de renseignement qui, sous le nom de Code de Van Lee, adressait des bulletins transmettant aux cabinets étrangers les informations politiques ou militaires susceptibles de les intéresser, ce qui semble concorder avec ce qui suit. Barère que Gara côtoyait régulièrement à l'Assemblée et surtout en privé chez Savalette de Lange, lui aussi ex-banquier de cour, comme le fut Laborde, était en relation suivie avec les banquiers politiques Périgaud et Aries, au sujet desquels il est impossible, pour la compréhension des choses, ne pas dire deux mots. Jean-Frédéric Périgaud, le célèbre banquier de Châtélois, si impliqué dans les affaires intérieures en 1793, était en correspondance ininterrompue de 1792 à 1796 avec l'ex-ambassadeur William Hayden, premier baron Auckland, qui fut directeur du service secret britannique, ennemi mortel de la démocratie. Or, ces services, recommandés à Périgaud par une lettre célèbre du 13 septembre 1793, de mettre en œuvre par l'argent le système de division des Républicains. Il avait donc pris la suite des banquiers Turnbulls et Forbes qui, à Paris, finançaient les entreprises des agents du service secret anglais jusqu'à la fin 1792. Des fonds considérables destinés à, je cite, pousser les Jacobins au paroxysme de la fureur furent mis à disposition de Périgaud. Cette lettre révélatrice est bien connue et étudiée, car après avoir été saisie chez Périgaud après sa fuite en Suisse, elle fut placée à dessein dans les papiers de Danton, devenus gênants, par la police politique, le comité de sûreté générale, puis montrée comme telle par Hermann, au juré du tribunal révolutionnaire, qui devait se prononcer sur la culpabilité de Danton. Cette lettre fut fatale à Danton, qui, bien que certainement vénale, n'avait jamais rien eu à voir avec Périgaud ni avec l'espionnage en noir. Banquier politique Périgaud, dont nous connaissons les papiers d'affaires et la correspondance conservée en Suisse et en Angleterre, disposait, entre autres, entrée à la Convention du député Buffroy, avec lequel il a passé des actes notariés et qui, devenu suspect suite à la découverte de correspondances anglaises découvertes chez lui, fut expulsée des Jacobins, également de Fouché, avec lequel le banquier suisse entretint des liens durables jusque sous l'Empire et surtout du Janus à trois têtes, formule de Desmoulins, Barère, qui, directeur du service secret français en l'an 2, organisa la fuite de Périgaud en Suisse lors de la chute de la commune ébertiste, comme il assura, par l'intermédiaire de Vadier, la protection ou la sauvegarde en prison de tous les agents d'influence à la solde de l'étranger, que ce soit Wogan, Stone, Miranda, Pache et bien d'autres. Il est assuré que sous la Première République, Périgaud fut au centre du dispositif de corruption et de division de la Convention en liaison avec une petite poignée de membres de l'exécutif et de députés, avec Nathaniel Parker Force, lui-même attaché au service secret britannique depuis 1780, et avec William Harris, fils de Sir Robert Harris, fondateur de la banque de ce nom, installé Saint-James Street à Londres. Dans la lettre anglaise, documents manuscrits en anglais saisis à l'île, puis traduits, examinés et publiés sous ce nom en français par la Convention, en août 1993, il a paru que William Harris était lui aussi un des rouages essentiels des financements contre-révolutionnaires de 1793. Aloïs, qui défendait un projet de gouvernement pour la France, modelé sur la Constitution anglaise et insinué par le gouvernement Pitt, fut l'objet de rapports circonstanciés sous l'Empire. Je cite, « En liaison avec les hommes du parti ministériel britannique, il était chargé des fonds de l'Angleterre pour en faire l'emploi le plus conforme aux vues du ministre et du roi sans maître. Eris était, on le sait moins, l'obligé de Fouché qui le protégea activement dès la publication en août 1993 de la lettre anglaise. C'est en effet Fouché qui, dès septembre, le recommanda en toute connaissance de cause au comité de salut public sous le nom de Guillaume Erissé comme nouveau directeur de la manufacture d'armes de Moulins dans l'Allier où il resta à l'abri des foudres robespierristes. Fouché le voyait toujours sous le directoire et notamment à la veille de l'évasion du commodore Sidney Smith ce qu'il facilita et ce sont autant d'aspects troublants, inexplicables, inconnus à ses biographes des débuts politiques de Fouché qui par la suite fit, on le sait, toute sa carrière à la tête de la police du directoire à l'Empire avec comme bras droit le citoyen démarré, le neveu par alliance de Pérégo. C'est aussi grâce à Fouché, ministre, que Barrère récupéra discrètement le 12 pluviaux en 8 tous les dossiers embarrassants et pièces compromettantes pour lui des comités de sécurité générale et de salut public au moins ceux qui le concernaient particulièrement et qui avaient échappé aux destructions sélectives déterminées de rien. Mais il a oublié d'emporter avec lui une lettre qu'il écrivait le 30 octobre 1793 au nom du comité de salut public engageant Fouché à se rendre de la Nière où il se trouvait à Villafranchi, Lyon pour mater cette ville rebelle. Conjointement à cet ordre, il lui conseillait de, je cite, « rapporter discrètement un précédent arrêté qui lui ordonnait de, je cite, verser au comité de surveillance l'or et l'argent monnayés. » Ce qui revenait à encourager Fouché à regarder les saisies lyonnaises pour lui et tous ceux donc Olderbois et Manteau qui devaient l'accompagner dans sa mission dévastatrice à Lyon comme autant de trésors de guerre abandonnés à leur convoitise. Cette lettre inédite issue de l'ancienne collection La Bédouillère met à mal la légende de probité du proconsulat Fouché qu'on en croyait seulement sans binaire. Partie prenante dans les stratégies de division de la Convention et d'exagération tous azimuts, en relation avec les agents d'influence Péregaux et Eris, on citera encore les banquiers écossais Walter Boyd et William Kerr, ce dernier étant le beau-frère de Eris. En concertation avec Péregaux, il servit de relais parisien aux agents du gouvernement anglais et ces deux banquiers, bien identifiés par les interrogatoires de leur entourage s'étaient appuyés sur des montagnards de proies accessibles à la corruption comme l'était Bonne Carrère, Deloné d'Angers, Chabot ou bien encore Julien de Toulouse et leur ami commun, le financier d'Espagnac. Étant retournés à Londres après la publication de la lettre anglaise et le décret d'arrestation des étrangers en France, Walter Boyd et William Kerr laissèrent à Paris deux représentants chargés de leur procuration, les citoyens Pierre Formalagaise et John Augustus Rose. Ceux-ci formèrent un discret réseau anti-robespierriste basé dans le quartier du Sentier à Paris auquel appartint Benjamin Vaughan, éminent agent de l'espionnage britannique à Paris, réseau auquel devaient peu à peu s'agréger plusieurs députés hostiles à Robespierre dont principalement Fouché et Merlin de Thionville, le Châtelain de Nanterre. Ces hommes déterminés furent après la fuite de Pérégo en janvier 1794 au cœur du dispositif politico-financier destiné à fragiliser un peu plus la Convention en favorisant l'élimination de l'incorruptible et de ses partisans. Menacée d'arrestation, Rose fut libérée par ordre du rotor chef de la police politique Vadier et Benjamin Vaughan, lui aussi inquiété, fut protégée par Barrère qui, point notable, couvrit là encore sa fuite en Suisse en signant, ainsi le constate-t-on, son passeport et cela 15 jours avant le 9 Termidor. Au soir du 9 Termidor, quand tout danger était écarté, Barrère raconta à qui voulait l'entendre que Vaughan était l'intermédiaire du dictateur Robespierre qui désirait se faire reconnaître comme tel par la coalition afin de négocier avec elle au nom du gouvernement républicain. Comme Robespierre, Saint-Just et Couton le répètent sans cesse, les représentants de la Banque d'affaires internationale et les cabinets étrangers entretenaient toujours en 1794 des relations intéressées avec une petite poignée de députés montagnards influents qui, peut-on affirmer, n'avaient pas exactement la conception que se faisaient les patriotes de l'égalitarisme et des vertus républicaines. Les Girondins terrassés, les accusations réciproques de corruption et de conspiration, cette fois entre montagnards, étaient reparties de plus belles, imprudemment grossies et colportées sous la plume des uns et des autres, principalement Hébert et Desmoulins, mais pas seulement, jusqu'à l'affaire de la Compagnie des Indes mise sur la place publique. Une affaire qui envenima à nouveau les débats, accentua les divisions au sein de la Convention et surtout dans les comités de gouvernement, radicalisa un antagonisme latent entre Jacobin et Cordelier, réjouissant les cabinets étrangers et faisant très mauvais effet dans l'opinion exaspérée, ainsi qu'on le lit dans les rapports de police publiés par Pierre Caron. Robespierre redoutait que la Convention tout entière fut salie et à nouveau divisée par des débats sans fin sur la vénalité de députés en vue et il semble d'ailleurs qu'ils voulaient éviter le procès de Danton et de Chomette avant de se résoudre à les abandonner à l'impartialité supposée des jurés du tribunal révolutionnaire. L'absence de débat sur les missions en Belgique lors de ces procès truqués et écrits d'avance comme le fut celui des Girondins le soulagea peut-être. L'honneur de la montagne serait sauf, pensait-il. Cela soulagea aussi, mais pour de mauvaises raisons, ceux qui complissent d'hier en Belgique craignaient d'être cités et compromis par Roncin et Danton. Il n'en reste pas moins que ces procès truqués d'hébertistes, d'antonistes et d'agents d'influence étrangers ne mirent pas fin aux divisions et suspicions réciproques de trahison et de corruption tant à la convention que dans les clubs et désormais au sein des comités de gouvernement. Une main invisible semblait entraîner les conventionnels à aller là où ils ne voulaient pas aller, doit-on y voir les 18 à 20 millions distribués par le canal de la corruption dont parle Julien de Paris dans une lettre au comité de salut public ? A l'issue de ces procès écrits d'avance de Vantoz et Germinal en deux, Robespierre avait demandé des comptes à quatre représentants en mission accusés de violence et de dilapidation, notamment Fouché, Tallien, Lebon et Carrier au sujet de qui l'avait reçu des rapports défavorables. Ces rappels furent révélés publiquement à l'occasion de l'expulsion spectaculaire des intéressés du club des Jacobins à la demande de Robespierre mais sourdement critiqués par son opposition dont les inséparables Barré-Révalier et leurs suiveurs des comités réunis qui s'opposaient à ces rappels. La tension fut ravivée lors de l'application des décrets de Vantoz relatifs à la police et à la justice. Des courts-circuitages entre le tout nouveau bureau de police du comité de salut public que Robespierre parvenait à contrôler et le comité de sûreté général de Révalier qu'il ne contrôlait pas accentuèrent la fracture ainsi que l'avait noté Madiès dans ce remarquable article de 1915 sur les divisions au sein du comité de salut public en l'an 2. Cette opposition au sein des comités insoupçonnées de l'extérieur fut renforcée d'autres divergences de vues au sujet notamment de l'arrestation de Hoche et de son renvoi aux tribunes révolutionnaires à quoi s'opposait Robespierre de la mise à mort de la Sylvain-Madame Elisabeth du sort des 73 députés girondins détenus que contre l'avis de Robespierre Barré-Révalier et la corruptive désirer ne pas s'associer. Puis lorsque Vadié Barré a lui présenté à une liste de 155 prisonniers de la prison de Luxembourg qu'il voulait faire égorger d'un seul coup pour conspiration chimérique et rébellion imaginaire, Saint-Just prit cette liste de leur main et la déchira en mille morceaux. Ainsi qu'il a été rapporté lors du jugement de Fouquet-Tinville. C'est à ce moment que Robespierre qui ne voulait pas cautionner les assassinats programmés dans la grande terreur quitta le comité de salut public se bornant seulement à paraître aux Jacobins. Il avait enfin compris avec beaucoup de retard, d'effarement et d'indignation que la rumeur insistante venue de nulle part distillée ici et là par ses ennemis colportée par certains journaux étrangers voulait associer son nom au crime injustifiable de la terreur dévoyé attribuable à Vadié, président du comité de sûreté générale par sa garde rapprochée formée par voulant à Maréjago et derrière eux l'ami de toujours de Vadié, son inspirateur véritable, Barrère, l'habile et inamovible rapporteur du comité de salut public, l'homme des carmagnole et du double discours que Desmoulins prétendit mais trop tard, démasqué dans les derniers numéros de son vieux cordelier. Car Barrère et sa coterie qui n'avaient pas la popularité disposaient en revanche de la communication qu'ils contrôlaient et d'une confortable majorité des voix au sein des comités réunis et cela durant les six mois précédant le 9 termes d'or. Ce sont essentiellement leurs vues qui s'imposèrent sur les sujets aussi essentiels que la guerre totale promenée par Barrère contre le retour progressif à la paix souhaité par Robespierre, la pacification contre la poursuite de la répression outrancière en Vendée que Barrère préconisait, voire ce qu'en dit le resteur de la Sarthe et de façon générale les assassinats injustifiables, je cite, d'une foule innombrable de Français de tout âge et tout sexe sous la forme déguisée d'un jugement. Cette formulation est précisément celle des juges de Fouquetinville lequel, avant l'énoncé du verdict, mis en cause pour ce qui le concernait les crimes commis lors de son administration, non pas Robespierre, mais je cite, les membres déportés ou en prison des comités de gouvernement. En conclusion, j'avais mis... Robespierre était certes prêt à épurer la convention et les comités de gouvernement d'une partie des 47 députés cités par Buonarroti dont je parle beaucoup. Ceux du moins, il y en avait une vingtaine contre lesquelles il avait réuni un nombre de griefs suffisants pour articuler de graves accusations contre eux. On peut en discuter, mais Fouché, Barrère et Vadier me semblent avoir été en tête de ceux dont il avait appris à se méfier le plus. Fouché, qui a offri en lancis à Barrère de ramasser les documents qui le concernaient personnellement dans les archives des comités, il se trouve aujourd'hui en partie dans les archives Carnot, a évidemment eu le loisir pour ce qui le concerne de faire un truc sélectif dans ces mêmes archives des comités. Cela donnerait d'ailleurs encore plus de poids à une réflexion de Voulan, ex-secrétaire des Feuillants, quand Barrère n'était président. Si vous me voyez à peu près libre, quoique proscrit, disait-il à Fievé, c'est qu'il n'ignore pas que j'ai contre eux des pièces terribles ne permet pas d'apporter une conclusion définitive à ces graves questions liées à l'enrichissement et à la dénonciation de cet enrichissement aux stratégies machiavéliques sur fond d'influence et d'espionnage, mais dans le contexte que les documents cités ici mettent à mal certaines hypothèses exclusives sur l'interprétation à donner aux formes acerbes et aux sévérités nécessaires d'une terreur qui aurait été sous le contrôle exclusif de Robespierre. Tous les documents cités dans cette communication que j'ai écourtée au maximum, d'autres encore qui mettent en lumière la réalité d'un travail de sape véritablement contre-révolutionnaire destiné à affaiblir la Convention en y introduisant des éléments de nature à créer un climat continu de peur, de suspicion et de division entre élus seront publiés dès que possible avec les références d'usage aux documents que j'ai exhumés ces dernières années. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501